Quand Larbi sort se promener, il ne le fait pas exactement comme tout le monde. Le parcours c'est vraiment une méthode d'entraînement qui permet d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement et le plus efficacement possible en franchissant des obstacles de milieu urbain ou naturel. C'est grâce à cette vidéo que Larbi découvre le parcours, une discipline qui a vu le jour en France dans les années 2000. Le parcours la première fois je l'ai vu en regardant une vidéo de David Bell. Il y avait l'air confiant, c'est ce que je ressentais, beaucoup de confiance en lui. On a commencé Urban Move en 2005. Notre but c'était de se réapproprier l'environnement, mais de manière à ce qu'il soit plus ludique et moins gris. Le groupe Urban Move enchaîne les shows et commence à se faire connaître dans le milieu. Ses membres ne passent plus inaperçus dans les rues de Roubaix et beaucoup de jeunes essayent de reproduire leurs figures. Des figures réalisables uniquement grâce à un entraînement rigoureux et de nombreuses règles de sécurité. Ce qui a fait vraiment la force de notre discipline, c'était le fait de surmonter les obstacles. C'est à cette période que naît Parcours 59, une structure associative capable de valoriser l'image du parcours et d'encadrer les novices. Transformer les obstacles de la vie en terrain de jeu constitue une philosophie de vie qui a su faire avancer bon nombre d'athlètes. On cultivait aussi cet état d'esprit d'être fort, de pouvoir surmonter tous les obstacles qu'on rencontrait, qu'ils soient ceux de la vie ou sportivement parlant. C'était important pour nous. C'est en utilisant le sport comme tremplin que l'arbitre travaille aujourd'hui avec plusieurs jeunes pour les lancer dans la vie active professionnelle. Aujourd'hui, via l'appel, c'est l'agence de l'éducation par le sport. Je m'occupe de 10 jeunes de Roubaix Sport Culture, 5 jeunes de Parcours 59, qui vont entrer via le sport dans le monde professionnel, dans le monde de la banque pour être banquiers. Ils n'ont pas forcément de diplôme. Le but, c'est vraiment d'utiliser les valeurs qu'ils retrouvent dans le sport et de pouvoir le transformer dans le monde professionnel pour les aider à évoluer et à se former afin d'avoir un métier qui est gratifiant à la base. Le parcours aide aujourd'hui des jeunes à se construire et à acquérir des valeurs pour débuter leur parcours professionnel. Il y a énormément de culture, il y a énormément aussi de créativité. Et à Roubaix, la créativité, je pense que c'est ce qu'on retrouve le plus. Prenons la vie côté Roubaix.